Lorsque l'on souhaite créer un projet IoT, on commence tout d'abord par définir ces différents cas d'usage. De ces cas d'usage, en découleront des objets et de ces objets, des connectivités. En effet, ça n'a pas de sens de faire ça à l'inverse, car les connectivités ne permettent pas de définir des objets. Par exemple, lorsque l'on souhaite faire du tracking de véhicules en direct, donc de la télématique, on va plus s'orienter vers de la carte SIM, qui nous permet d'avoir des informations quasiment en temps réel partout en France et même dans le monde. Lorsque l'on souhaite faire de la télérelève et de la récupération d'informations sur des objets dans l'industrie, on va plus se tourner vers des réseaux longue portée, bas débit, tels que le LoRa ou le Sigfox. Si l'on souhaite avoir un réseau plus orienté domotique, personnel, du coup, on va se tourner vers du Bluetooth ou du Zigbee, qui eux permettront aux objets d'avoir une durée de vie beaucoup plus grande, mais une transmission d'informations beaucoup plus faible. C'est bon, on coule ? Ouais, c'est bon ça me l'a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada